Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je voulais vous donner 4 conseils pour finalement affronter la procrastination et battre la procrastination lorsque l'on veut apprendre, lorsque l'on veut étudier pour un cours ou quoi que ce soit. La première méthode est de faire ta to-do list la veille. Donc prépare-toi la veille, passe 10 minutes à écrire quels sont les cours que tu dois apprendre et qu'est-ce que tu vas devoir faire le lendemain. Parce que si tu l'as fait le matin même, déjà tu vas perdre 20 minutes à réfléchir à ce que tu dois faire. Et tu ne veux pas perdre du temps le matin, car moi personnellement pour moi c'est le moment où je suis le plus efficace dans la journée pour étudier. Et tu vas aussi te décourager, ton cerveau il n'aura pas le temps de penser à « Ok, je vais demain, on va avoir à travailler dur. » Et pendant la nuit, le cerveau si c'est ça, tu vas te réveiller le matin, tu vas être prêt, prêt directement à travailler dur. Le deuxième conseil c'est d'enlever les distractions. Donc ce que tu dois faire c'est éteindre ton téléphone, éteindre ton ordinateur si possible, enlever toutes les choses sur ton bureau qui pourraient te distraire. Donc ça peut être des petits jouets, des peluches, des stylos, des boîtes, une agrafeuse. Quand on veut étudier on peut vraiment être distrait par n'importe quoi, même par les plantes. Donc peut-être enlève même ta plante et un bureau avec sans rien, juste les cours que tu veux apprendre. Et si tu te retrouves à être distrait, par exemple à dessiner un petit bonhomme sur ta feuille de papier ou quoi que ce soit, c'est ok, c'est pas grave. Ce que tu dois faire c'est juste être capable de passer à autre chose. De dire « Ok, j'ai été distrait, mais j'accepte cela et je vais continuer à travailler maintenant. » Tu dois pas te dire « Ah, j'ai pas réussi. » Tu vois, il faut vraiment accepter ces pensées. Et une phrase de Jussipliqué qui dit que les gens qui réussissent, c'est ceux qui sont capables de passer à autre chose. Donc si t'as raté quelque chose, passe à autre chose et continue à travailler. Et ça, ça va te permettre de réussir au long terme. La troisième chose, c'est de penser au futur toi. Qui tu veux devenir dans dix ans ? Et qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui pour être fier de toi ? Est-ce que tu veux avoir une famille ? Est-ce que tu veux être fier de ce que tu as accompli ? Est-ce que tu as des rêves ? Est-ce que tu veux accomplir des choses ? Est-ce que tu as des projets ? Pose-toi ces questions-là. Et après, demande-toi « Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour devenir cette personne-là dans dix ans ? » Et si c'est travailler sur ton cours, va travailler sur ton cours. Et travail dur va encore plus dur. Et tu vas tout de suite avoir regagné de la motivation en t'imaginant qui tu veux devenir. Et la dernière chose, elle est un peu similaire avec la troisième. C'est de... Avoir un but. Avoir un but sur pourquoi tu étudies. Donc le but, ça peut être au long terme, je veux devenir professeur des universités, je veux avoir mon propre groupe de recherche. Et pour ça, je dois avoir des bonnes notes. Donc tu vas être motivé parce que tu sais que si tu ne travailles pas, tu ne vas jamais accomplir ce rêve. Et par exemple, ce que tu peux faire, c'est mettre une photo de, par exemple, d'enseigner de ta famille ou quelque chose que tu veux accomplir sur ton mur. Et quand tu perds ta concentration, ta motivation, tu regardes cette photo et tu te dis « C'est ça que je veux devenir. » Et du coup, tu vas directement regagner ta concentration et être capable de travailler. Ça marche pour tout, c'est pas forcément pour le travail, mais ça peut être pour tes projets personnels, pour ton entreprise ou pour quoi que ce soit. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a été utile. Si oui, n'hésite pas à la partager, à mettre un « J'aime », à t'abonner à la chaîne. Je vais poster d'autres vidéos comme ça sur « Apprendre à apprendre » dans les prochains jours. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !